Le transformateur est une machine formée de deux bobines munies d'un cadre de fer doux. Les bobines ne sont pas reliées entre eux électriquement, mais le cadre de fer doux lie les deux bobines magnétiquement, c'est-à-dire le champ magnétique qui sort de la première bobine lorsqu'elle est soumis à une certaine tension électrique et guidée par ce cadre pour entrer dans la deuxième. Remarquons comment on peut alimenter cette bobine de ce côté-là. Remarquons bien, les bobines ont des valeurs différentes de quoi ? De nombre de spires. Je peux utiliser cette bobine de 0, je peux utiliser 400 spires de cette bobine ou 1200 spires. Puis quoi ? Je peux utiliser 600 ou 1200 spires. Ça c'est la description du poids du transformateur. Quel est le rôle d'un transformateur ? Le transformateur peut jouer le rôle d'un élévateur ou abaisseur de tension. Par exemple, si je mets ici une tension par exemple 100 volts, je peux savoir de l'autre côté une tension par exemple de 50 volts ou 30 volts ou 200 volts, ainsi de suite. C'est un transformateur de quoi ? C'est un transformateur de tension. C'est-à-dire, ici, si je mets une tension de valeur U1, je peux obtenir là une tension de valeur U1, soit plus petite, soit plus grande. Si U2 est supérieur à U1, c'est un élévateur de tension. La tension qu'on va transformer, par exemple, est appliquée ici. Cette bobine s'appelle la bobine primaire. La tension obtenue que je veux, soit plus petite ou plus grande, correspond pourquoi à la bobine secondaire ? Remarquons bien. Maintenant, quel est le symbole du transformateur ? On va utiliser le symbole de ce symbole-là. Ça, c'est la bobine primaire. Ça, c'est la bobine, par exemple, selon l'air. La tension d'alimentation de cette bobine, c'est U1. Le nombre de spires de cette bobine, c'est M1. La tension obtenue au secondaire, ça, c'est U2. Le nombre de spires, c'est quoi ? C'est M2. C'est-à-dire, le générateur est appliqué au poids au primaire du jour. La tension obtenue, c'est au poids secondaire. À chaque transformateur, maintenant, ça représente que les deux bobines ne sont pas liées électriquement. Aucun lien électrique contre eux. Là, remarquons bien. Toujours, toujours, on va noter que le nombre MN2 sur L1 s'appelle rapport de quoi ? De transformation du transformateur. Trans-for-mation du transformateur. Maintenant, on doit savoir, à partir d'une expérience, comment fonctionne un tel transformateur. On branche le primaire sur une tension constante provenant d'un générateur de tension contenu. Sa valeur est 14,4. Le primaire, on branche sur le primaire aussi un voltmètre. Il indique la même tension. Mais, je constate que le voltmètre branché au secondaire indique 0. Remarquons bien. En changeant la tension, quelle que soit la valeur de la tension, le secondaire indique 0. Cela signifie quoi ? Que le transformateur ne fonctionne pas sous une tension constante. C'est la première observation. Remarquons bien maintenant. Je veux changer le générateur à tension constante en un autre à tension. Par exemple, quoi ? Sinus solidale. Mais, je veux changer le mode. Je veux utiliser le mode alternatif. Ici, je veux aussi utiliser le mode alternatif. Remarquons bien. Remarquons bien. Le primaire indique 5,15. C'est une tension sinus solidale. Ça, c'est sa valeur efficace au primaire. Ça, c'est sa valeur efficace au secondaire. Je veux changer. Lorsque je change. La tension au primaire et au secondaire se change. Mais, je constate que toujours, la tension au secondaire est inférieure à celle au primaire. Donc, c'est un avaisseur de quoi ? De tension. Ok ? C'est un avaisseur de tension. La première question qui se pose. Remarquons aussi que je peux utiliser une tension triangulaire. On obtient aussi des tensions au primaire et au secondaire. Donc, lorsque la tension appliquée au primaire est variable, le secondaire indique une tension. Mais, si la tension est constante, le secondaire n'indique pas aucune tension. On va interpréter ça. Maintenant, on va interpréter la présence d'une tension électrique au bord du secondaire. quoi qu'il y a un autre, qu'il y a un lien entre le primaire et le secondaire. Comment eh bien ? Le générateur dévite une tension U1 variable. Cette tension produit dans la bobine un courant U1 aussi variable. On sait que le volant produit quoi ? Un champ magnétique. Selon le sens de ce volant, le champ magnétique est comme ça. Un champ magnétique, quoi ? B. Le champ magnétique est pour l'éviter par le cadre de faire tout. Par exemple, comme ça. Comme ça. Et entre-vous dans le secondaire. OK. On sait que le champ magnétique B est proportionnel à 3 pari A. Donc, le champ magnétique B est variable. Il varie au cours du temps. OK. Par suite, le champ magnétique qui entre dans la seconde bobine varie au cours du temps. Le champ magnétique est variable dans la bobine secondaire. Donc, le flux magnétique dont le secondaire est variable. On sait que le flux, c'est N. B. S. Consulé de l'ombre contre B. La normale n'est-ce que ce n'est pas très important. Mais, puisque B est varié, alors le flux dans le secondaire, ça c'est celui-ci. Il y a un peu variable. Et par suite, un phénomène d'induction électromagnétique dans la naissance dans le secondaire. D'où la présence d'une tension électrique au secondaire. Le phénomène d'induction électromagnétique produit quoi ? Une force électromagnétique induit et par suite, une tension électrique au cours du secondaire. Pour cela, lorsque U1 est une tension constante, I1 devient constante, B devient constante. Il y a un flux, mais le flux n'est pas variable parce que la tension est nulle au borne du secondaire. On va vérifier expérimentalement que si la tension au primaire est sinusoidale, alors la tension au secondaire est aussi sinusoidale de même fréquence. Remarquons bien, on a visualisé les tensions au borne du secondaire et au borne du primaire sur l'oscilloscope. Le générateur délivre une tension sinusoidale. Le secondaire délivre une tension sinusoidale de même fréquence. En changeant aussi, remarquant la fréquence du générateur, on constate que la tension au secondaire reste aussi au sinusoidal et de même pouvoir fréquence. Remarquons, en faisant varier l'amplitude de la tension du générateur, on constate que l'amplitude du secondaire change aussi, mais elle reste voir sinusoidale. Maintenant, on a alimenté le primaire par une tension alternative sinusoidale, sa valeur efficace 1,52. La bobine primaire comporte dans ce cas 600 spires, la bobine secondaire comporte 1200 spires. La tension efficace au secondaire, c'est combien ? C'est 2,57. On constate que la tension ou que le transformateur joue le rôle d'un élévateur de tension. En changeant la tension au borne du primaire, à peu près 2,8, on obtient 4,8. Toujours, on obtient une tension efficace plus grande au secondaire. Si ça c'est 3, ça c'est 24, 5,54. Si on utilise aussi ça, ok. Remarquons, si je fais le rapport N2 sur N1, qu'est-ce que j'obtiens ? 8,22 divisé par 4,79, je retiens 1,7. Si je divise 9, la tension au secondaire sur la tension au primaire, je retiens aussi 1,72. Si je prends la tension dans ce cas, 10,99 divisé par 6,35 égale 1,7 aussi. Si je prends ça, 2,42 divisé par 1,43, je retiens 1,69, 1,7. C'est-à-dire, toujours le rapport de la tension au secondaire à celle au primaire est toujours toujours égal à 1,7. Je constate que ce rapport est proche avec un certain erreur de quel rapport N2 sur N1 ? N2 sur N1, c'est 2. Le rapport est toujours égal à 1,7 de U2 sur U1. Ok ? Maintenant, on va inverser le rôle de ce générateur. Maintenant, on a changé le nombre de spires au primaire. On le considère 1,200. Au secondaire, c'est 400. On constate que le transformateur produit une tension de valeur efficace inférieure à celle au primaire. Si je divise 0,42, c'est la tension au secondaire, par 1,48, j'obtiens 0,28. Ok ? Changez la tension. Maintenant, si je divise 0,67 par 2,36, j'obtiens aussi 0,28. Si je divise 1,01 par 3,55, on obtient aussi 0,28. On constate toujours que le rapport de la tension du secondaire au primaire est toujours constant dans tous les cas. Et maintenant, 1,191 divisé par 4,17, la réponse aussi 0,28. Si je cherche le rapport de ça sur ça, 400 divisé par 1,200. Par exemple, le nombre de spires, si je cherche le rapport de transformation, j'obtiens 0,33. L'expérience a vérifié que le rapport de transformation est pratiquement égal au rapport des tensions U2 sur U1. Ça, c'est un tension acteur. Souviens, attention, c'est du secrétaire de l'application qui m'entre les mains. Au secondaire, attention, c'est U2. C'est un épaule. Il n'importe quel épaule, télévision, réfrigérateur, la neige, ainsi de suite. Bien normalement, l'interacteur est ouvert. Pas de courant dans ce épaule. La tension, dans ce cas, on dit que le transformateur fonctionne individuellement. Il n'alimente aucun épaule au secondaire. Aucun épaule est branché au secondaire. Dans ce cas, on peut tirer la droite droite des tensions. On a vérifié ça dans notre expérience. On a démontré que U2 sur U1 est toujours égal M2 sur M1. Ça, c'est le rapport de transformation. Pas exactement. On a vérifié ça et ça a plusieurs causes. Mais, en négligent toute perte d'énergie, on peut aboutir à U2 sur U1 égale M2 sur M1. Ça, c'est quoi la loi des tensions ? Pardon. Cette loi est appliquée dans tous les cas sans indication complète dans l'exercice. Maintenant, U2 sur U1 égale M2 sur M1 égale M. Ça, c'est la loi des tensions. U2 sur U1 égale le rapport de transformation. Si M2 est supérieur par M1, on obtient U2 supérieur par U1. C'est la surmoniteur. Si U2 est supérieur par M1, M2 est supérieur par M1. Donc, on obtient un sous-volteur. On peut dire que si M est plus grand que 1, c'est un survolteur ou élévateur de tension. Si M1 est supérieur par M1, c'est un sous-volteur ou abaisseur de tension. Maintenant, on va définir le rendement d'un transformateur. Le transformateur, ça c'est le transformateur. En plein de générateurs, une puissance électrique P1 égale de valeur moyenne U1, I1, consulus 3, phi1. Consulus phi1, c'est le facteur de puissance du bilan. Il donne au secondaire une puissance lorsqu'il est branché sur un diplôme. Le diplôme consomme une puissance U2, I2, cosinus phi2. OK. Le rendement du transformateur, c'est quoi ? C'est le rapport, c'est R égale le rapport de la puissance. Au secondaire, suivi la puissance, au droit, au primaire. La perte, la perte de puissance, la perte de puissance, elle est produite par Ft Joule, par Blanc-Foucault, ainsi de suite. OK. Plusieurs pertes qu'il y a, le rapport de la perte, c'est P1-P2, par Ft Joule, et le courant Foucault. OK. Mais pour un transformateur idéal, pour un transformateur idéal, alors P1 égale P2, la perte est nulle, le rendement égale 1, c'est parfait. Et si de plus, si de plus, les facteurs de puissance sont pratiquement égales à 1, on obtient U1, I1 égale 3, U2, I2. Et par suite, I1 sur I2 égale U2 sur I1 égale 3, égale 1 du même. D'après la loi de tension, U2 sur I1 égale M, U2 sur I1 égale M, parce qu'il n'y a aucune perte de puissance, aucun échaussement, aucun échaussement au primaire. et aucun échaussement au transformateur idéal, donc U1 égale M dans ce cas, I1 sur I2 égale M, I1 sur I2 égale M. ça c'est la loi des intensités, loi des intensités. Cette loi est utilisable seulement, remarquons, plusieurs conditions existent. Transformateur idéal ou parfait, les facteurs de puissance sont très proches de 1 ou égale M. Je peux utiliser ça sous des conditions bien déterminées, je peux utiliser ça généralement, mais sans implication pas contraire. Maintenant, on va faire une implication. Dans cette implication, on a un transformateur formé de 600 spires primaires et de 1000 spires secondaires. Le transformateur est alimenté par une tension alternative sinusoidale, de fréquence 60 Hz et de valeur efficace U1 égale 110 V. L'intensité et efficace du courant qui traverse le primaire, c'est I1. Le facteur de puissance primaire, c'est 1. La puissance écrite moyenne consommée par le primaire, c'est 1200 W. Maintenant, le secondaire est très bien à un moteur purement résistif, c'est-à-dire qu'il est équivalent à un conducteur en ligne de résistance L. L'intensité efficace du volant dans le secondaire, c'est U2. La tension au secondaire, c'est U2. Le facteur de puissance secondaire est égale à une unité. Maintenant, la première question, quelle sont la nature et la fréquence de la tension au secondaire ? On sait que le transformateur, s'il est alimenté par une tension sinusoidale, la tension au secondaire est quoi ? Et aussi quoi ? Sinusolidale, de même fréquence. Donc, la tension au secondaire est quoi ? Sinusolidale. Ça, c'est la nature de la tension. De fréquence fois égale à la fréquence de la tension qui allonge le primaire, c'est-à-dire combien ? 60 Hz. Partie B. Calculer le rapport de transformation et l'intensité efficace au primaire I. Maintenant, comment je peux calculer le rapport de transformation ? J'utilise la formule M égale M2 sur M1. Le rapport de transformation et le rapport du nombre de spires au secondaire a celui au primaire. C'est 2000 divisé par 600. La réponse est 3,3. Maintenant, l'intensité efficace au primaire. Comment je peux calculer ça ? On a la puissance cyclique moyenne au primaire. Le facteur de puissance au primaire. Et j'ai la valeur efficace de la tension primaire. Donc, j'utilise la formule P1 égale U1 I1 cos phi1. On a P1, U1 cos phi1. Donc, je peux déterminer I1 égale P1 sur U1 cos phi1. Et par suite, à quoi tu égales I1 ? Je fais l'application numérique. On a P1,200 sur 110 fois cos phi1. C'est 1. La réponse est 10,91 fois ampères. Maintenant, la partie 2. Qu'est-ce qu'on dit ? Si le transformateur est égal, calculez U2 égale I2. Puisque le transformateur est égal, je peux utiliser les lois des tensions et des intensités. U2 sur U1 égale M, c'est la lois des tensions. I1 sur I2 égale M, c'est la lois des tensions. A partir de la première expression, je peux déterminer que U2 égale Mu1 égale 3,33 fois 110. La réponse est 367 volts. I2 égale I1 sur M, j'utilise cette formule, est égale à quoi 10,41 visée par 3,33. La réponse, c'est combien ? C'est 3,273 ampères. Maintenant, dans la partie 3. Le rendement du transformateur est 6,9. Donc, le transformateur n'est pas idéal. Il y a perte d'énergie. La première partie a calculé la puissance et l'effet moyenne au secondaire. Le sujet, j'ai le rendement du transformateur. Ce rendement, c'est le rapport de la puissance au secondaire à la puissance au primaire. Et par la suite, la puissance au secondaire, c'est le rendement multiplié par la puissance au primaire. Donc, P2 égale le rendement, c'est combien ? C'est 0,9 fois P1. P1, c'est 1200. La réponse, c'est 183 watts. Parti B, en déduire la puissance perdue et la nouvelle valeur de l'E2. C'est-à-dire, je veux déterminer la puissance perdue, la perte de puissance. Et la nouvelle valeur de l'E2, c'est quoi la nouvelle valeur ? En tenant compte de quoi ? De la perte d'énergie. Que devient la valeur de l'E2 ? Maintenant, la puissance perdue, c'est facile et très simple. Ça, c'est le transformateur consomme 1200 watts et délivre une puissance combien ? 1080 watts. Donc, la puissance perdue est d'abord P1 moins P2, c'est 1200 moins 1080. La puissance perdue est d'abord 120 watts. En déduire la nouvelle valeur de l'E2. Sachant que la tension au secondaire est combien ? 370 volts. Donc, c'est facile. Donc, qu'est-ce que je peux écrire ? Je peux écrire P2 égale U2, I2, posinus. Phi2, P2, c'est 1080. U2, c'est 370 volts. Posinus Phi2, c'est égal à 1. Et par suite, je peux écrire que, pardon, I2, I2 égale P2 sur U2, posinus Phi2. I2 égale P2, c'est 1080, divisé par U2, 370 fois combien, fois A. Quelle est la réponse maintenant de la tension courante ? C'est 2,94 volts au secondaire. Remarquons ici, 370 volts de tension au secondaire. Elle est pratiquement égale à la tension au secondaire lorsqu'on a supposé le transformateur idéal. Parfois, et presque toujours, la loi de tension est applicable à un transformateur, soit qu'il est idéal ou non idéal. Ok. Maintenant, finalement, on demande de calculer la résistance R du moteur. Maintenant, j'ai l'intensité efficace du courant au secondaire, ce 2,94 ampère. La tension, 370 volts. Maintenant, on demande de trouver R. Comment je peux trouver R ? On va utiliser la loi d'onde qui dit que quoi ? Que R égale 3 U sur I. Que U2 sur I2 égale 370 fois, divisé par 2,94. La réponse est à peu près 126 fois 1. Donc... ...